Je vais retenter de faire cette vidéo pour voir si je peux la faire en moins de 10 minutes et vous faire gagner du temps précieux. Mais déjà je peux vous dire que si vous n'avez pas de syndrome d'air dans l'os ou de troubles du spectre de l'hypermobilité, vous pouvez swiper parce que c'est pas fait pour vous. Pour les gens qui ne le savent pas, le mois de mai est le mois de sensibilisation au syndrome d'air dans l'os et aux troubles du spectre de l'hypermobilité. Et à cette occasion, The LR dans l'os Society, qui est un peu le gros chef organe de référence qui a le plus de tunas et qui a le plus de visibilité autour du syndrome d'air dans l'os, et bien il propose diverses actions pour promouvoir la sensibilisation au syndrome d'air dans l'os et aux troubles du spectre de l'hypermobilité. Parmi ces actions, il y a un challenge de post sur les réseaux sociaux tous les jours, voilà. Et en fait, ces challenges sont listés en fonction des jours. Par exemple, je peux vous dire, le 1er mai, ce sera de partager un selfie. Je ne comprends pas pourquoi ils le remettent chaque année. Je trouve que ça fait partie des sujets les plus nazes de toute la liste, mais il est là chaque année. Ça fait les trois dernières années, il était là aussi. Donc, il y a des trucs plus intéressants, genre parler des douleurs, des aides à l'amobilité, des accommodations, ce que c'est le syndrome d'air dans l'os, votre forme de syndrome d'air dans l'os, d'autres formes de syndrome d'air dans l'os. Les troubles du spectre de l'hypermobilité, évidemment aussi. Donc, si ça vous intéresse et si vous avez peu d'abonnés et que vous voulez augmenter votre nombre d'abonnés, faites le challenge si vous le pouvez. Je l'ai fait les trois dernières années, j'ai vu que chaque année, pendant la période du mois de mai, où je faisais ces challenges, c'est là où j'ai toujours eu mon pic d'abonnés. Voilà, c'est cadeau. Si vous cherchez à avoir plus d'abonnés, voici mon tips. Si vous avez un syndrome d'air dans l'os ou un trouble du spectre de l'hypermobilité, faites le truc des médias sociaux de l'air dans l'os society. Vous risquez d'avoir pas mal de gens qui vont popper pendant le mois de mai, parce qu'il y a plein de gens comme moi qui, après avoir posté, veulent regarder ce que les autres ont dit sur le même sujet. Mais des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord, et puis on peut échanger. Ok, pardon. Des fois, on peut même faire des amitiés. Cherchez pas à devenir les amis, par contre, parce que j'ai déjà assez d'amis dans ma vie, et c'est compliqué pour moi les relations sociales, donc voilà. Je vous fais gagner du temps avec moi. Mais, ouais, c'est un truc que j'ai remarqué pour avoir fait ce challenge ces dernières années. Je le ferai pas cette année. En tout cas, je ferai pas tout le challenge. Je ferai mon contenu habituel où je parle régulièrement du syndrome d'air dans l'os. Je vais essayer de connecter et de partager le contenu d'autres personnes qui ont le syndrome d'air dans l'os, comme je le fais chaque année. Mais je vais m'économiser des cuillères, parce que l'année dernière, j'ai fini en burn-out. Donc, aussi, soyez intelligents, ne terminez pas en burn-out. Si vous voyez que c'est trop, vous n'êtes pas obligés de tout faire. Voilà, il n'y a pas la police de l'air dans l'os ou du trouble du spectre de hypermobilité qui va arriver en disant que vous n'êtes pas un bon malade parce que vous militez pas assez. Voilà. Si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire un âne qui fonctionne à la carotte, si vous faites assez d'actes de sensibilisation, potentiellement, vous pouvez avoir des cadeaux. S'ils sont un peu moins radins qu'ils l'ont été avec moi l'année dernière, probablement même que si vous postez tous les jours, peut-être que vous aurez des cadeaux. Voilà. J'ai déjà eu deux t-shirts dans les dernières années par rapport à l'air dans l'os society et à leur challenge. Il y a d'autres choses que les réseaux sociaux. Vous pouvez contacter votre mairie, votre président, des trucs comme ça pour parler du syndrome d'air dans l'os, pour apporter de la visibilisation. Il y a le challenge, Walk and Roll Challenge, où en gros, vous marchez et vous roulez et vous notez le nombre de kilomètres que vous avez fait. Ça compte comme des actes de sensibilisation. Ça veut vous permettre de sortir un petit peu de chez vous et de profiter de la vitamine D. Si vous êtes des personnes à mobilité réduite, tips, ça m'intéresse, moi, de voir les difficultés d'accessibilité quand vous avez des aides à la mobilité. Donc, si vous voulez faire du deux en un de réseaux sociaux et d'avancer avec une aide à la mobilité pour avoir des trucs de représentation, moi, c'est le genre de contenu, ça me ferait plaisir de regarder. Ouais, j'aurais plaisir à vous regarder galérer, mais c'est important pour qu'on montre qu'en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'accessibilité. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Allez sur le site de l'ALR dans le Society pour voir un peu plus. Tous les sujets ne sont pas encore traduits en français, mais vous pouvez utiliser Google Traduction ou vos connaissances en anglais et espérez d'avoir à peu près compris. Mais il y a déjà les thèmes, ce qui n'était pas du tout, du tout, du tout le cas l'année dernière. Soyez reconnaissants. Comme ça, vous pouvez vous préparer à l'avance et peut-être éviter le burn-out. Allez, salut !